Toi là, personne curieuse, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est soit parce que tu te trouves bizarre à vouloir mordre les gens que t'aimes, soit parce que t'es déjà tombé ou peut-être que ton ou ta partenaire est mort et a envie de te bouffer H24. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a envie de mordre ou de serrer très 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 fort les gens qu'on aime ? Eh bien sache que, comme c'est écrit dans le titre, c'est bien le sujet qu'on va traiter dans cette vidéo. Mais je sais, ça commence à être rare sur YouTube d'avoir un titre en accord avec le... Ouais. Yo, mes petits cortexes préfrontaux. Aujourd'hui, nous allons parler du cortex préfrontal puisque c'est la partie intérieure de ceci, qui est donc le lobe frontal. Mais évidemment, tu sais déjà ce que t'es parce que tu as vu la vidéo qui est ici et qui parle du sujet. Si tu l'as pas vu, tu peux y aller après. Parce qu'en vrai, c'est pas grave d'y aller avant, après, etc. Mais c'est super intéressant. Donc, dans le lobe frontal, tu as le cortex préfrontal et celui-ci est étroitement lié à la régulation du comportement social et agressif. Plus précisément, c'est le cortex préfrontal, ventre médian, qui contrôle la colère et l'impulsivité d'agression. Ouais, mordre, c'est agressif. Alors la morsure, donc, le fait de mordre, c'est un acte primitif, puisqu'il comble un besoin vital qui est donc de bouffer. Les dents sont un outil incroyable. Ça sert de base à broyer notre nourriture, mais on peut faire plein d'autres choses avec. Non, pas les bières avec les dents. Donc, oui, comme c'est un acte primitif, un enfant, ça mord. Et ça mord fort, parce que bon, c'est un des premiers muscles que l'enfant va maîtriser. Du coup, il va s'en servir à toutes les sauces et il va prendre un malin plaisir à tout mettre à la bouche et à tout mordiller, même le bras de leur petit copain. Donc, ce qu'on va apprendre à nos enfants, c'est évidemment de ne surtout pas mordre. Parce que bon, on aimerait bien que nos enfants soient invités aux anniversaires. Et mordre, c'est socialement, moyennement admis. Sauf dans l'intimité. Parce que oui, avoir envie de mordre ou de bouffer les gens qu'on aime, même si socialement, c'est étrange, c'est un acte totalement compréhensible. Mais pour ça, il faut plonger dans le cerveau. L'agression mignonne, c'est quoi ? Il y a des gens, ils se sont dit, pourquoi j'ai envie de serrer si fort les gens que j'aime, de les mordre ? Mais genre, pas les tuer, juste les faire éclater d'amour. Après, ils se sont dit, ok, c'est mignon, mais c'est quand même un petit peu une agression, non ? Et du coup, ils se sont dit, on va appeler ça une agression mignonne. C'était acté. Non, ça, c'était juste le scénario dans ma tête. En gros, l'agression mignonne pourrait faire partie de notre héritage évolutif, en mode morsure sociale. Je te kiffe, je te mord. Et il y a des recherches en psychologie qui ont été faites en 2003, des recherches plutôt rigolotes avec Vlasak et ses collègues, qui ont démontré que les personnes qui nous repoussent le plus physiquement sont les personnes qu'on a le moins envie de mordre. Genre, plus tu trouves une personne physiquement canon, plus t'auras envie de la bouffer. Et que donc, le dégoût physique irait de pair avec le dégoût gustatif. Donc, en théorie, avoir envie de mordre son partenaire, ça reste globalement une bonne chose. Si je te mord, chérie, c'est parce que physiquement, t'es bégé. C'est un trop-plein d'émotions que notre cerveau ne gère pas du tout. C'est une réaction psychologique qu'on nomme avec un nom barbare, qui est expression dimorphe d'émotions positives. C'est en gros des gens qui expriment une émotion très forte, mais qui vont exprimer l'émotion opposée. Je me prends pour exemple parce que c'est ma chaîne et que je suis une personne narcissique, mais j'ai un gros problème avec ça. Quand j'aime les gens, j'ai pas forcément envie de leur faire des câlins. Enfin, si, je veux bien leur faire des câlins, mais je ne peux pas m'empêcher de leur mettre des tout petits coups de poing dans les côtes. Plus j'aime quelqu'un, plus j'ai envie de le frapper. Être avec moi, c'est vivre dangereusement. C'est instinctif de ouf. Si on plonge une petite tête du côté de nos amis les bêtes, il y a la primatologue Péry et ses collègues qui ont vu des singes capucins en outre d'hôtes, se mordre les uns les autres, mais en mode pas du tout méchant, en mode très social et de chine. Plus un rituel qu'une agression. Bref, pour en revenir à l'agression mignonne, pourquoi ? Eh bien, le cerveau humain aurait une réaction très particulière au stimuli MIMS. Si je vous montre ça, et ça, ça, et ça aussi, eh bien, c'est là qu'on va parler du Kainchen Schéma. Vraiment sûr de dyslexie ! Le schéma Kainchen Schéma a été proposé par Codrad Lorenz en 1949, un ethnologue. En gros, sa théorie, c'est qu'on aurait des mécanismes de déclenchement inné qui activent une réaction de soin des adultes envers leurs tout-petits, avec des critères particuliers qui activeraient tout ça. Le simple fait de regarder un truc mignon activerait dans notre cerveau deux parties, évidemment associés au système de récompense et d'émotions. Ça active donc le cortex orbitrofrontal qui se trouve dans le... Le frontal ? Oui, j'ai déjà dit en début de vidéo, mais je suis sûre que t'étais pas attentive, donc on répète. Et ça active aussi le noyau accubens. Le quoi ? Le noyau accubens fait partie du système mésocorticolimbique. Mais encore ? Joue certainement un rôle central dans le circuit de récompense, avec deux neurotransmetteurs, dont la dopamine, qui favorise l'envie et le désir, et la sérotonine, plutôt la satiété et l'inhibition. Et ce noyau est lié aussi à l'anticipation de la récompense. Quand je parle du cerveau, j'ai tendance à utiliser ce ré, etc. etc. parce qu'encore une fois, le cerveau est un mystère. Donc à chaque fois, c'est ce qui se passe actuellement, mais ça peut toujours évoluer. Du coup, les stimuli mignons activent un type de stimulus qui agirait sur tout le monde. Néanmoins, l'intensité de la réponse à ce stimuli mignon, varie d'une personne à une autre. Il y a plusieurs niveaux en fonction de l'intensité, et en fonction aussi des personnes. Du coup, il y a une catégorie de personnes qui vont faire « Ah mais trop mimi, c'est trop mignon ! » Et l'autre type qui va dire « Ouais, c'est mignon, personnellement je ne comprends pas. » Tout cela indique que les êtres humains ont en général un penchant plus marqué pour les mammifères, incluant aussi les petits nourrissons humains. Ça fait très zoophile-pédophile là, mais bref, passons. Ce qui est marrant, c'est que ça se déclenche très tôt vers 3-6 ans. Vous pouvez présenter des petites images de mignonnes à des enfants, ils vont faire « Oh, c'est doux ! » Aussi, dans le système dopaminergique, eh bien, il y a un processus de motivation et de récompense qui encourage les individus à adopter un comportement approprié ou inapproprié qui leur apporterait du plaisir. Et ainsi, ces comportements activent les neurones dopaminergiques qui se trouvent donc dans le noyau accubens. Oui, retenez bien le nom de noyau accubens puisqu'on va le réutiliser quand on va parler des drogues, cannabis, de l'alcool et de tout ça ! Ce noyau, en vrai, vous l'aimez de ouf. On souffle un coup là. Donc, l'agression mignonne est une expression dimorphe qui peut servir à réguler les émotions particulièrement fortes. Pour en revenir à ma petite personne, je pense que j'ai beaucoup de mal à gérer les émotions telles que l'amour parce que je suis quelqu'un de très réservé et de très pudique sur ce que je ressens. Et que du coup, comme je ne veux pas le montrer aux gens parce que je garde toujours ma carapace, eh bien, c'est comme un volcan, ça sort d'une autre manière et l'autre manière, c'est de taper les gens que j'aime. L'agression mignonne semble être une réponse émotionnelle complexe et à multifacette qui permet la prise en charge de ses émotions. En gros, c'est une balance. Mais sachez que je me suis embarquée dans ce joyeux sujet en m'apercevant qu'il y avait très très peu de recherches dessus. Néanmoins, j'ai trouvé ça assez fascinant pour vous en faire un petit format. Du coup, mordre quelqu'un, c'est peut-être qu'un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Askip, c'est les gens les plus doux qui sont plus sensibles à ce genre de... Ça ne doit absolument pas justifier la violence conjugale et tout ça. Enfin, bien, on est d'accord là-dessus, j'ai fait un sujet là-dessus. On n'est pas censé faire si mal que ça et on est censé la contrôler. Sinon, évidemment, on va consulter quelqu'un. Et voilà, voilà ! N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me rejoindre sur le Instagram, sur la chaîne Twitch où on fait plein de débats et plein de trucs trop cools, à me rejoindre sur le Patreon si jamais vous voulez me soutenir financièrement et évidemment, à mettre un petit commentaire et à regarder les vidéos en entière pour soutenir la chaîne. Tout va bien ! Quand les soldats sont à genoux Et nanana au garde-boue Lui, il est sur ses deux pieds Il voulait être lui, vous comprenez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada